Coucou la famille, excusez mon accoutrement et la façon dont je me présente devant vous maintenant. Donc je viens aujourd'hui vous parler de Muriel Blanche, honnêtement je suis tellement déçue par son attitude et je tiens à en parler. Et j'aimerais vous dire quelque chose, si vous constatez, je vais parler de Muriel Blanche pour la première et pour la dernière fois. Sauf si on fait un buzz qui peut me rapporter un million de vues. Donc c'est vraiment la dernière fois que je parle. Je vais vous dire quelque chose, l'actualité, je ne sais pas parce que j'ai peur, vous comprenez très bien, ça va vous expliquer quelque chose. Moi je suis la tendance, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont dit que maintenant tu as laissé Muriel Blanche, maintenant tu vas parler de quoi ? Eh, Muriel Blanche ne donne plus les vues, je dois parler de Muriel Blanche alors qu'elle ne donne plus les vues. Je parle de Muriel Blanche si j'ai 100 vues, alors qu'avant il parlait déjà 20 millions de vues. Vous ne voyez même, vous ne voyez pas qu'il faut être un blogueur con pour continuer de parler de Muriel Blanche si elle ne donne pas les vues. Eh, ce n'est pas la dernière vidéo, donc si elle fait les vues, je vais donc parler sauf que d'elle. Mais pour l'instant, comme elle est au cachot là, elle ne fait même, elle ne donne même plus 100 vues là. Moi je ne parle plus d'elle déjà. Donc c'est quand elle va commencer à ne pas encore jouer les vues, qu'elle va me retourner vers elle. Mais pour l'instant, c'est vraiment un message que je souhaiterais que vous partagez pour que ça arrive chez cette fille. Je trouve qu'elle est un peu, elle se prend un peu trop la tête. Je pense que la starmania est déjà beaucoup trop montée dans sa tête, beaucoup trop de starmania. Pourquoi je vais m'expliquer ? Au début, j'ai fait une vidéo sur Muriel Blanche. Regardez très bien à mes pages, j'ai fait un million de vidéos sur Muriel, de vues sur Muriel Blanche. La pauvreté a failli gâter Muriel Blanche. Et vous savez que ce n'est qu'un titre, parce que la vidéo en soi était vraiment appréciative. Si vous tapez, je pâti, pâti, vous allez voir la vidéo là. J'ai remis la vidéo encore dans ma deuxième chaîne, page Facebook. Et ça fait beaucoup de vues. Parce que les gens aiment Muriel Blanche. Parce que nous, on aime Muriel Blanche. Parce que moi, j'aime Muriel Blanche. Mais honnêtement, je me rends compte qu'elle ne se comporte pas comme on veut qu'elle se comporte. De toute façon, elle n'est pas obligée de le faire. Donc, si je viens parler aujourd'hui, c'est par rapport au fait que Muriel Blanche a porté plainte à un blogueur camerounais. Il a déjà fait une semaine en prison. Elle a porté plainte la raison, c'est quoi? Pour avoir relayé les fausses informations sur lui, sur son fiancé, sur ses fiançailles, sur son fiancé, un truc du genre. Muriel Blanche aime bien le buzz. Et je vous rappelle qu'au début, ici sur la toit, c'est Muriel Blanche qui a commencé le tout premier buzz avec la séparation, avec Poupie. Ce sont les deux. Et après, elle-même, elle est revenue, nous dit que c'était un buzz. Mais tellement elle mentait, c'était pas vrai que... Je peux pas dire qu'elle mentait, c'est elle-même qui savait. C'était pas vrai jusqu'à ce que l'amitié n'a pas pu tenir. Parce qu'après, elles sont réellement séparées. Ça veut dire que le buzz n'avait pas lieu d'être. Le buzz était faux. Donc, ce sont aussi les menteuses, d'abord, pour commencer. Maintenant, de deux. Muriel Blanche a créé un buzz avec Pâques et Pommes. C'est-à-dire que Muriel Blanche, à chaque fois qu'elle fait les... Muriel Blanche, à chaque fois qu'elle fait les pauses sur Pâques et Pommes, c'est plus pour continuer de faire le buzz par rapport à leur situation, à eux deux. Et ça a bien profité. Muriel Blanche a créé beaucoup de films avec Pâques et Pommes. Malgré son talent, qui laisse honnêtement à désirer. Parce qu'elle n'est pas une très bonne apprise. Je continue de répéter. Je le répéterai encore et encore. Si vous suivez les gens, elle est enfermante. Je suis pas comme ça. Donc, elle a fini par être avec Pâques et Pommes. Et je pense que Pâques, pour qu'il s'est même séparée, mon avis, mon point de vue, d'après ce que j'ai vu sur la toile, c'est que pour qu'il s'est séparée, parce que Muriel Blanche, honnêtement, aime être en avant. Elle aime rester devant les feuilles des projecteurs. Elle aime quand on la voit seule, un truc du genre. D'après les informations que j'ai prises sur les pages du Congo, c'est pour ça que Muriel Blanche s'est séparée de Maché, 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 Maché. Elle ne voulait plus quelqu'un qui l'étouffe, ou alors qui l'étouffe ce qu'elle fait, ou alors qui ne la considère pas autant qu'elle la considère. Quand vous voyez un peu les petites polémies, c'est ce que j'ai pris sur la toile, ma chérie. Donc, c'est ça. Maintenant, les trucs comme ça sont sortis. Après, Muriel Blanche était très contente. Muriel Blanche a fait les vues. Muriel Blanche a fait les vues. Muriel Blanche a fait le buzz. Maintenant, Muriel Blanche ne fait plus le buzz. Et j'aimerais rappeler qu'il y a les nouveaux blogueurs. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas laisser Awa, par exemple. Awa, quand c'est Awa Belle, non. Je parle bien beaucoup d'elle ces jours-ci-là, qui me donne les vues. C'est-à-dire, Awa Belle m'a donné presque 800 dollars sur ma page de moi-ci. Je ne peux pas laisser Awa Belle qui me donne les vues pour parler de Muriel Blanche qui ne me donne pas les vues jamais. C'est pour vous montrer que le beurre, ici, sous la toile, on ne parle qu'en fonction de ce qui nous donne les vues. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est pour dire qu'on n'a rien contre ces personnes-là. Parce que j'ai fait trois vidéos appréciatives sur Muriel Blanche. Je n'ai jamais eu même de remerciements. Ça va m'encourager encore à parler d'elle. Elle est star, non? C'est bien, c'est une bonne chose. Mais demain, là, c'est question où on va se rencontrer. Maintenant, c'est le détail. Muriel Blanche porte plainte aux blogueurs. Moi, ça me fait bonne, Marie. Parce qu'il n'est pas le seul à avoir parlé d'elle. Autant, ma chérie, porte plainte à tous les blogueurs. Porte plainte à tous les gens qui sont en bas de te commenter tous les jours pour t'envoyer des pics. Tu es une personnalité publique, ma chérie. Tu dois te respecter. Tu dois respecter le charisme que tu as. Parce que le charisme que tu as, toutes les blogueuses ou les influenceuses camonaises n'ont pas. Il y a des gens qui portent même les chapeaux, qui ont même 16 restaurants, mais qui n'ont pas ton charisme. Maintenant, respecte-toi en tant que personnalité publique que tu es. Pour plus, c'est vrai que les polémiques sortent sur elle. Mais vous voyez, elle essaie tout déteindre rapidement. Elle ne veut même pas les buzz qui ne vont pas l'aider ou qui vont t'enir son image. Beaucoup de marques ne veulent même plus travailler avec les blogueuses parce qu'elles ne font plus les vues. Vous allez travailler avec les gens qui... Au lieu de... Moi, au lieu d'investir votre projet dans une blogueuse camonaises, cherchez Awabelle, cherchez Kim Makoso ou bien Axel Méry. Ce sont eux qui font les vues actuellement. Et ils traversent les fonctions. On doit parler des gens qui font les vues. Et comprenez très bien ça. Donc, on vous fait l'effort de vous donner la visibilité parce que oui, les blogueurs ont beaucoup joué dans le rôle de visibilité autour de Muriel Blanche. Pourquoi? Je m'explique. Quand j'ai commencé avec ma communauté YouTube au début, ma communauté YouTube ne connaissait pas du tout Muriel Blanche. Des gens me disent, mais tellement tu parles de Muriel Blanche, c'est qui? Je ne peux même pas compter le nombre de liens que j'ai envoyé pour qu'on aille suivre Muriel Blanche. Vous ne voyez que ce qu'on veut vous montrer, mais ce qu'il y a derrière, vous ne verrez jamais. Donc, je suis vraiment désolée que les blogueurs qui vous encouragent à avoir la visibilité, même si de temps à autre, ils peuvent même pas exagérer, ce sont les mêmes blogueurs à qui vous portez plainte et à qui on doit faire... qui doit faire une semaine en cellule. Mais c'est vraiment désolant. Vous voulez qu'il n'y ait donc plus de blogueurs. S'il n'y avait pas de blogueurs, Muriel Blanche, si tu es sûre que tu dois atteindre la notorité que tu as aujourd'hui, tu es sûre que la notorité que tu as aujourd'hui, ma chérie, tu devas avoir la même notorité. Respectez-vous et le charisme que vous avez. Ne répondez même pas aux commentaires. Si c'est... Si c'est-à-dire que si on me donne la visibilité, je ne peux pas vous gérer même... C'est-à-dire que vous vous rabaissez au même niveau que les autres. Si vous voulez vous rabaisser, c'est bien, mais ne pensez pas qu'on ne va pas parler de vous. Allah, tu fais les vues, je parle de toi. Allah, c'est-à-dire que s'il y a un petit buzz qui passe comme ça, il ne va pas te rater. Pourquoi vous ciblez seulement les maillons faibles pour aller porter plainte ? Pour porter plainte à un blogueur, il faut beaucoup de conventions, il faut réfléchir, il faut voir si vous le portez plainte, tu avais raison ou pas. Il faut vraiment regarder si l'information n'a pas d'abord été relayée ailleurs et ailleurs et tout ça. Mais on va porter plainte. Quand vous avez des relations au pays, on va mettre l'enfant de quelqu'un une semaine en cellule même pour rien. Depuis quand même d'abord que tu es un journaliste parce que tu n'as pas lu ses blogs, tu parles de quelqu'un qui te met en cellule une semaine parce que tu as relayé une fausse information. C'est vrai qu'il y a les trucs qui protègent les personnalités publiques, mais il y a aussi les trucs qui protègent les bourgues parce qu'on ne vous a pas envoyé sur la toile mettre vos vies. Mais si vous ne voulez plus être sur la toile, partez. Partez. Si vous ne voulez plus être sur la toile, partez très rapidement. Vous ne faites même plus d'abord les vues. C'est normal que vous créez les buzz à deux, à trois balles pour attirer les polémiques, pour attirer l'attention sur vous. Vous ne faites plus les vues. À TikTok, c'est à peine que vous avez 10 likes. À Facebook maintenant, c'est à peine que vous atteignez 32 000 likes. Alors qu'avant, c'était les 89 000 likes, les 100 000 likes. C'est à peine parce que la notoriété baisse. Même l'algorithme de Facebook ne vous recommande plus parce qu'on ne veut plus de vous, parce que vous ne faites plus le buzz, parce que vous n'êtes pas productif. Vous avez vu Emma Loïs, non? Elle a commencé un peu à s'agiter encore, tu vois, parce qu'Emmanuel qui était revenu en force, elle a vu qu'Emmanuel qui était arrivé, elle commence à envoyer les post-visées. Vous croyez que la lumière a brillé éternellement? On profite du moment où ça brille parce qu'après, on est plus sûr que ça va briller de la même manière. Même si après, tu transmis, tu mets n'importe quoi sur la toile, ça va plus tégé. Vous avez vu la leçon entre Nathalie et Coco et Emilia, continuez sur la toile si vous croyez qu'on ne va pas parler de vous parce que quoi? Si vous ne voulez plus qu'on parle de vous, quittez. Déjà que vous ne m'intéressez même plus, je ne parle même plus de vous parce que ça, vous ne me donnez même pas d'avoir les vues. Je parle maintenant des gens qui sont actuels, qui me donnent les vues. Quand les mecs comme ça, j'ai un million, deux millions de vues, ce sont les gens-là de qui ils veulent parler maintenant. On va vous laisser. Vous allez porter plein de taquilles, vous allez porter, on va voir comment votre visibilité vont monter ici à Facebook. On est là, non? Où est-on en Sion? Comme on dit souvent chez nous.